Le rapport annuel 2020 du vérificateur général, Romy, le mardi 12 octobre dernier, au président de la transition à Simégoïta, épingle la primature, des ambassades du Mali, Égypte, République du Congo, Éthiopie, les entrepôts maliens en Côte d'Ivoire, Massy, les entrepôts maliens au Sénégal, Maz, des organismes personnalisés de l'État SMAGEP Société Anonyme, Agerout, Anazé, Opam, N. Ne suit qu'à la Société Anonyme. Selon le vérificateur général, l'impact de la COVID-19 a affecté négativement l'exécution du programme initial de vérification pour l'année 2020 du Bureau du vérificateur général, BVG, qui a réalisé 22 missions sur les 33 prévues. Elles comprennent 12 vérifications financières ou de conformité, 4 vérifications de performance, 5 vérifications de suivi des recommandations et une évaluation de politique. Ces missions, expliquent que le vérificateur général, ont couvert les domaines de la sécurité alimentaire, les infrastructures et la sécurité routière, la gouvernance institutionnelle, le développement local, la santé, l'énergie et l'eau. Les missions de vérification financière ou de conformité effectuées en 2020, lit-on dans le rapport, ont mis en évidence plusieurs irrégularités administratives dont, entre autres, la non-tenue des documents de la comptabilité matière, la mauvaise barre oblique non-tenue des pièces comptables, le non-respect des règles régissant la gestion de la trésorerie, l'inobservation de préalable à l'entrée en fonction des régisseurs, le non-respect des cadres organiques, l'inexistence de manuels de procédures administratives, comptables et financières validées et barre oblique ou à jour. Quant aux irrégularités financières, elles se sont caractérisées par, moins l'octroi davantage injustifié par des actes contraires au code des marchés publics, à travers notamment l'absence de mise en concurrence, le non-respect des critères d'attribution des marchés et le fractionnement, moins des dépenses non-supportées par des pièces justificatives, moins le non-respect de la procédure d'exécution des recettes et des dépenses publiques, moins le paiement de dépenses inéligibles et davantage indus notamment aux délégués du contrôle financier auprès des entités vérifiées, moins la non-collecte ainsi que le non-reversement des recettes collectées, le cas échéant, etc. Les irrégularités financières constatées par le rapport font aussi l'objet de dénonciations adressées conjointement au président de la section des comptes de la Cour suprême et au procureur de la République près le tribunal de grande instance, chargé du pôle économique et financier compétent, souligne le rapport. Ainsi, selon le rapport, la vérification financière portant sur la gestion de la direction administrative et financière, DAF, de la primature pour les périodes allant du 10 avril au 31 décembre 2017 et du 2 janvier 2018 au 22 avril 2019 a révélé des irrégularités financières s'élevant à 1,42 milliard de FECFA. Le rapport épingle aussi la gestion des ambassades suivants, ambassade du Mali en Égypte, irrégularité financière de 1,16 milliard de FECFA, ambassade du Mali en République du Congo, irrégularité financière de 391,94 millions de FECFA, ambassade du Mali à Adi Abeba, irrégularité financière de 15,66 millions de FECFA. Le rapport a aussi noté des irrégularités financières dans la gestion des entrepôts maliens en Côte d'Ivoire, 2,59 milliards de FECFA, et des entrepôts maliens au Sénégal. Les irrégularités financières, ci-dessous, s'élèvent à 754,65 millions de FECFA. Concernant la gestion de la société malienne de gestion de l'eau potable Sommageep, le rapport du vérificateur général indique que les irrégularités financières s'élèvent à 678,47 millions de FECFA. Le Fonds d'entretien routier par l'Agence d'exécution des travaux d'entretien routière Ageroute, est aussi épinglé par le présent rapport, les irrégularités financières lors des dépenses exécutées s'élèvent à 895,51 millions de FECFA, à l'Agence nationale de la sécurité routière, à Nazé, les irrégularités financières s'élèvent à 626,37 millions de FECFA. Le Bureau du Vérificateur Général a constaté des irrégularités financières d'un montant de 830,44 millions de FECFA à l'Office des Produits Agricoles du Mali, au PAM. Concernant la gestion du nouveau complexe sucrier du Cala Supérieur, N-Sucala Société Anonyme, les irrégularités financières s'élèvent à 8,92 milliards de FECFA. Pour ce qui est de la gestion des collectivités territoriales, des irrégularités financières ont été constatées pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Bougouni, 205,51 millions de FECFA, commune rurale de Siby 27,44 millions de FECFA, commune rurale de Guényeca, Fana 63,94 millions de FECFA. Bougouni, 205,51 millions de FECFA.